Je suis Jean-Marie Sellette de l'ADN Ouest, je suis très heureux de proposer avec la CCI, les CCI de la région Pays de la Loire, ces webinaires donc des webinaires transition numérique mais également une nouveauté donc avec son sujet numérique responsable qui nous tient à coeur chez ADN Ouest. Donc très rapidement je vous ai indiqué sur le support le lien vers notre agenda et si vous êtes intéressé à la rentrée pour voir plus d'événements sur le sujet, n'hésitez pas à le renseigner et donc Benoît vous donnera à la fin de la présentation plus d'informations sur la communauté ADN numérique responsable dont Webstone fait partie et donc je laisse la main à nos adhérents pour cette présentation. Merci. Donc bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Benoît Durand, j'ai eu le plaisir d'animer ce webinaire avec Emilie aujourd'hui, je suis manager au sein du cabinet Webstone, ça fait 12 ans que j'y travaille et historiquement sur des sujets d'architecture des systèmes d'information et des sujets liés aux données et en fait depuis deux ans j'ai le rôle de pilote de la communauté d'expertise qu'on appelle chez Webstone Sustainable Tech et qui vise à adresser en synthèse les enjeux autour du numérique responsable dont on va parler en détail aujourd'hui. Emilie, je te laisse également te présenter avant de parler justement plus en détail du numérique responsable. Merci, bonjour à tous, donc Emilie Ziegman, je suis consultante en numérique responsable chez Webstone et j'ai rejoint la communauté Sustainable Tech il y a un an au sein de Webstone. Donc aujourd'hui en fait on va parler de numérique responsable, après peut-être que vous, vous avez plutôt entendu parler de Green IT ou d'éco-conception et l'idée de cette première dépositive c'est un peu de repositionner les concepts en toute humilité aussi puisque les définitions ne sont pas forcément toujours très précisément partagées. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que le terme numérique responsable c'est le terme le plus couvrant et qui englobe le plus de notions et d'enjeux. Il vise notamment à adresser les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, ce qui fait écho en fait au 3P, en anglais People, Planet Profit, par rapport aux enjeux autour du développement durable. Si on fait un peu d'historique, qu'on remonte dans le temps, il y a le terme Green IT qui est apparu plutôt entre 2004 et 2007, pas mal impulsé notamment par Frédéric Bordage et puis le site éponyme greenIT.fr. Le terme Green IT en fait c'est un terme qui vise à adresser les enjeux environnementaux du numérique mais aussi les enjeux sociaux et économiques. Pour autant aujourd'hui, en tout cas par rapport aux échanges que nous on a avec nos clients, la plupart des gens aujourd'hui résument le Green IT à son volet uniquement environnemental, d'où le sens des deux flèches qui le réduisent au niveau du pilier au milieu sur l'environnement. En même temps que le Green IT, est apparue la notion d'éco-conception. En fait, l'éco-conception c'est quoi ? C'est l'ensemble des bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre quand on développe des services numériques pour réduire l'impact environnemental des services numériques en question. Par exemple, ça va être le fait de mettre peu de vidéos ou quand on met des images, les redimensionner, les compresser le plus possible pour limiter le flux de données quand on affiche une page. Ce terme d'éco-conception, en fait, il peut être inclus dans un terme plus global de conception numérique responsable et dans ces cas-là, en fait, quand on parle de conception numérique responsable, ça veut dire qu'on adresse aussi les enjeux sociaux et en particulier d'inclusion, d'accessibilité. Pour donner quelques exemples, en fait, au niveau de l'accessibilité, si jamais ce terme ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le référentiel RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Il y a plein d'exigences, en fait, qui sont définies, qui sont des exigences réglementaires, par exemple pour le secteur public et qui vous disent ce que vous pouvez faire pour que vos services numériques, en fait, soient accessibles aussi aux personnes en situation de handicap. Et donc, par exemple, ça va être en termes d'exigences ou de recommandations, ne pas avoir une police plus petite que telle taille, avoir un niveau de contraste suffisant, etc. De façon plus récente, depuis plus tôt 2018, il y a le concept de sobriété numérique qui est apparu. Il y a eu plein de publications, d'ailleurs, sur la sobriété numérique. Et en fait, ce concept-là, il englobe deux gros enjeux. L'enjeu de faire des choses au niveau des briques IT, c'est-à-dire avec quelles actions on peut mettre en œuvre au niveau des briques IT pour réduire l'impact environnemental du numérique. Et il y a aussi une notion importante dont on reparlera plus tard autour des usages, c'est-à-dire que nos usages numériques influent positivement ou négativement sur l'impact environnemental associé. Tout ce dont je viens de parler là, en fait, concerne des actions qu'on peut faire au niveau du numérique. Maintenant, et donc c'est finalement ce qui est au-dessus des pointillés que vous voyez. Maintenant, il y a aussi évidemment des choses que le numérique peut apporter aux autres secteurs. Et là, si on reste sur le pilier environnemental, on parle par exemple d'IT for green. Donc, excusez-nous pour les anglicismes, mais ce sont néanmoins les termes les plus consacrés. Et donc, l'IT for green correspond au fait que des services numériques peuvent permettre d'améliorer l'impact environnemental dans d'autres secteurs parce qu'ils vont modifier des usages et les usages qui vont être modifiés vont avoir un impact environnemental moindre. Voilà. Il y a quelques autres notions que je ne vais pas détailler aujourd'hui, en gris, là, plutôt en bas à gauche de la diapo, qui sont aussi d'autres terminologies qu'on peut voir que nous, on estime être moins usités. Et donc, je ne vais pas prendre le temps de les détailler aujourd'hui. Donc, si rapidement, on fait un zoom au niveau, en fait, de l'impact environnemental du numérique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que historiquement, on va dire jusqu'à 2017-2018, l'impact environnemental du numérique, il était peu traité. Il y a eu beaucoup de publications depuis sur le sujet. Il faut retenir que l'impact environnemental, il est d'une part réel et d'autre part croissant. Et déjà, de quoi on parle quand on parle de numérique ? Quand on parle de numérique, on parle bien de trois segments, en fait. Le segment data center, le segment télécommunication et le segment terminal utilisateur. En fait, ce sont ces trois segments qui permettent de supporter les usages numériques. Vous voyez le petit bonhomme en haut à droite. Il utilise un terminal pour accéder à un service numérique. Et en général, souvent, ça nécessite d'aller interroger des applicatifs qui sont hébergés tout à gauche en data center. Et donc, sur le chemin, il faut faire transiter les données. Et donc, il y a besoin d'équipements de télécommunication. Quand on veut évaluer l'empreinte environnementale du numérique, il y a deux choses importantes. Le fait de raisonner en cycle de vie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que la phase d'utilisation, c'est-à-dire l'électricité dont on a besoin pour faire fonctionner les équipements. Évidemment, il faut aussi regarder la phase de fabrication et la phase de fin de vie. On donnera quelques exemples après. Et puis, il y a aussi un enjeu à raisonner multi critères d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire que si, par exemple, on ne se focalise que sur un critère environnemental comme les gaz à effet de serre, on risque éventuellement de mettre en place des actions qui pourraient dégrader les autres enjeux environnementaux comme l'enjeu de consommation d'énergie primaire, de consommation d'eau ou de ressources abiotiques. Donc, il y a ce double enjeu, cycle de vie multi critères. Si maintenant, on fait un zoom sur les gaz à effet de serre, le numérique au global, donc sur les trois segments, émet aujourd'hui de l'ordre de 4 % de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est une estimation convergente. Il y a plusieurs organismes qui atterrissent à cette ordre de grandeur-là. Donc, c'est quand même significatif, c'est-à-dire que c'est sensiblement plus que, par exemple, l'aviation pré-Covid, si on essaye de comparer un secteur. Et surtout, c'est presque ça le plus important, c'est en croissance tendancielle de 6 à 8 % par an, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre du numérique augmentent très fortement, plus rapidement que les autres secteurs. Et ça, c'est à mettre au regard de, si on estime qu'il y a un enjeu à rester sous 2 degrés, je vous rappelle que depuis l'année dernière jusqu'en 2050, il faut qu'on fasse moins 5 % par an d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial à comparer à une croissance d'émissions du numérique de plus de 8 %. Donc, on se dit qu'il y a un sujet, ça interpelle. Pour autant, après avoir dit ça, bien évidemment que le numérique, il peut aussi avoir des impacts environnementaux positifs. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une notion de balance à évaluer, d'où le petit symbole en bas à droite de la diapo. C'est-à-dire que tout service numérique nécessairement a un impact environnemental, puisqu'il faut bien un petit bout de serveur en data center, un bout d'équipement télécom et un terminal pour y accéder. Pour autant, est-ce que le nouveau service numérique va permettre de faire évoluer positivement les usages d'un point de vue environnemental ? Ça, il faut l'évaluer aussi. Et c'est bien en regardant les deux côtés de la balance qu'on peut se faire une idée de l'impact environnemental positif ou pas du nouveau service numérique. Voilà, un peu en synthèse, en intro. Donc, il y a une petite question de quiz et je vais laisser la parole à Caroline pour la poser. Oui, Benoît, juste, je vous précise, comme je vous ai mis dans le chat, vous pouvez poser vos questions tout au long de l'échange et puis on va se garder une dizaine de minutes pour pouvoir les poser à nos experts à la fin. Vas-y, Caroline. Merci. Alors, Caroline, ton micro doit être coupé, je le consomme. Merci. Oui, n'hésitez pas à répondre à la question. Normalement, elle s'affiche au milieu de votre écran, mais vous avez déjà commencé à y répondre. Selon vous, lequel de ces segments a l'impact environnemental le plus important ? S'agit-il des data centers et des équipements cloud, des télécoms ou des terminaux utilisateurs ? Donc, pour l'instant, on a 16 répondants. Ah, on voit Xavier qui a répondu dans le chat. C'est que vous voyez peut-être pas le sondage. Sinon, vous l'avez aussi dans le chat, le sondage, pour y répondre. Je crois que tout le monde a répondu. Merci. Alors, votre réponse majoritairement sont les data centers et le cloud. Et donc, finalement, la réponse, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les terminaux utilisateurs qui concentrent deux tiers à trois quarts des impacts environnementaux. En fait, ça s'explique notamment parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliards d'objets en circulation. Et donc, les terminaux concentrent finalement entre 60 et 85 % des impacts environnementaux. Pour vous donner quelques exemples des principaux terminaux utilisateurs qui concentrent ces impacts, on va avoir les smartphones. Les smartphones, cela s'explique notamment par le sac à dos écologique. Le sac à dos écologique, c'est quoi ? C'est l'empreinte en matière première du smartphone. En effet, les équipements high-tech nécessitent beaucoup de métaux différents, présents à des concentrations faibles à l'échelle terrestre. Il faut avoir en tête que pour extraire quelques grammes ou dizaines de grammes d'un métal, on va avoir besoin d'extraire une tonne de roches. Par exemple, on faut multiplier par 700 le point d'un smartphone pour avoir son équivalent en matière première. Pour un smartphone de 300 grammes, il a fallu extraire plus de 220 kg de matière première. C'est ce qui explique ce sac à dos écologique. Ensuite, on va avoir l'exemple des postes de travail. Ce qu'on remarque, c'est que finalement, c'est la phase de fabrication d'un PC qui concentre 80 % des émissions, notamment l'émission gaz à effet de serre. C'est beaucoup, parce qu'il faut avoir en tête que pour seulement un PC, ça va être des kilos de gaz à effet de serre. Les 20 % restants, c'est l'utilisation du PC tout au long de sa vie. Donc, les émissions gaz à effet de serre pour recharger le PC et donc l'électricité dont on a besoin pour le faire fonctionner. Et en France, ça va même être moins, puisqu'on a une électricité très peu carbonée. Donc, ça augmente d'autant plus l'impact de la fabrication sur l'impact environnemental du PC. Enfin, on va avoir les téléviseurs et box Internet. Pour vous donner un ordre d'idée, une box télé consomme autant d'énergie par an qu'un réfrigérateur, donc de 150 à 300 kWh par an. Également, on a une utilisation d'énergie très importante de nos téléviseurs, notamment avec des téléviseurs de plus en plus grands, avec de plus en plus une grande qualité qui consomme énormément à l'utilisation. Et encore une fois, comme les PC, les téléviseurs concentrent la plupart de leur impact environnemental durant leur fabrication. Donc, les terminaux ont le plus gros impact, et notamment avec la fabrication. Donc, par exemple, si vous voulez réduire votre impact environnemental, il vaudra mieux garder votre téléphone plus longtemps pour amortir finalement l'impact environnemental plutôt que changer pour un téléphone qui va consommer moins d'énergie. Merci, merci Émilie. Pour continuer un petit peu en introduction, avant d'aller sur les pistes concrètes que vous allez pouvoir activer au sein de votre entreprise, on a fait là une diapo pour vous rappeler, ou peut-être vous informer que le numérique responsable est un sujet aujourd'hui de plus en plus visible, y compris au niveau politique et institutionnel. Au niveau du Sénat, il y a eu une mission d'information qui a été réalisée sur le premier semestre en 2020, l'année dernière, dont les réflexions ont notamment été alimentées par l'étude de Green IT, qui est sortie en juin 2020 sur l'impact environnemental du numérique en France. Et en fait, au final, le Sénat, en tout début d'année, là, le 12 janvier 2021, a voté une proposition de loi spécifiquement sur la réduction de l'impact environnemental du numérique. Et pour donner quelques exemples, il y a l'article 4 qui dit quoi ? Il propose d'inscrire l'impact environnemental du numérique dans le bilan RSE des entreprises. L'article 2, il propose de conditionner l'obtention des diplômes d'ingénieurs en informatique à l'obtention d'une attestation de compétences en éco-conception logicielle. Et puis, pour prendre un dernier exemple, l'article 9, il propose d'augmenter de 2 à 5 ans la durée minimale pendant laquelle le consommateur, il doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires pour le bon fonctionnement de ses services numériques. Donc voilà, c'est vraiment très concret. Et ça peut avoir des impacts structurants si, in fine, c'est adopté. Et c'est complètement d'actualité. Par exemple, cette proposition, elle va être examinée là, en ce moment, par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Parmi ce qui est déjà voté, il y a la loi AJEC. La loi AJEC qui date du 10 février 2020, qui porte sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Et en fait, elle concerne aussi le numérique. Vous avez probablement entendu parler, là, depuis le 1er janvier 2021, il y a un indice de réparabilité qui concerne, sur le permette numérique, les ordinateurs et les smartphones. Et donc, les constructeurs doivent renseigner un indice de 1 à 10 pour indiquer le niveau de réparabilité de l'objet en question. Alors, pour l'instant, c'est déclaratif, mais c'est clairement une avancée. En 2024, cet indice, il va être aussi enrichi d'un autre indice concernant, finalement, la capacité à... Enfin, il va y avoir un indice de durabilité qui va enrichir cet indice de réparabilité. Concernant les fournisseurs d'accès Internet, au 1er janvier 2022, vous allez tout savoir par rapport à vos factures de consommation, en fait, Télécom, vous allez tout savoir aussi une estimation dans vos factures d'émissions de gaz à effet de serre liées à votre consommation de données. Donc, il y a les opérateurs Télécom qui, clairement, sont impactés et vont devoir indiquer cette information-là à partir de l'année prochaine. Et puis, il y a aussi, évidemment, le secteur public qui est impacté d'un point de vue réglementaire. Et là, depuis le 1er janvier 2021, il y a une incitation forte, en fait, à ce que les achats d'un secteur public intègrent une part de reconditionnés dès le départ, donc dès les achats, avec une volonté de tendre, autant que possible, vers un minimum de 20 % de reconditionnés lors des achats. Le gouvernement aussi a missionné l'ADEME et l'ARCEP pour faire une évaluation détaillée de l'impact environnemental du numérique en France. Donc, il y a de premiers résultats qui devraient sortir en fin d'année, fin 2021. Et puis, au niveau du gouvernement, vous avez peut-être suivi, il y a eu une feuille de route interministérielle qui s'appelle Numérique et environnement, qui est sortie, qui a été publiée courant février, si je ne dis pas de bêtises, et qui, globalement, vise à faire converger transition numérique et transition écologique. Et il y a plein de choses qui sont détaillées. Je vous invite à aller la consulter. Il y a plein de propositions pour réduire l'empreinte, favoriser la sensibilisation aussi et la prise de connaissances sur ces enjeux-là. Et si je cite juste deux exemples, dans cette feuille de route, par exemple, il y a eu la création d'un fonds de 300 millions d'euros qui est destiné à des projets de start-up dits green tech. Et au niveau des data centers, il y a aussi une notion d'éco-conditionnalité désormais, c'est-à-dire que la réduction et certaines subventions sont aujourd'hui conditionnées à certains critères environnementaux, par exemple, le fait d'avoir mis en place un système de gestion de l'énergie au sein des data centers et le fait de se poser la question à minima. Alors, on fait une étude sur la possibilité de récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui est perdue par le fonctionnement des serveurs parce qu'il chauffe. Voilà mon synthèse. J'ai fait très rapide, mais si jamais il y a des questions plus précises, je pourrais essayer d'y répondre sur cette partie réglementaire. Et ensuite, avant de zoomer en détail sur les actions concrètes au sein d'une entreprise, on a fait une diapo pour rappeler ou peut-être démontrer qu'en fait, le numérique responsable, il permet vraiment de répondre à des enjeux au sein d'une organisation. Alors évidemment, après, ça va dépendre de votre organisation, ça va dépendre de votre secteur. Donc, le numérique responsable va plus ou moins répondre à ces enjeux en fonction de votre organisation et de votre secteur, mais pour autant, il permet clairement de répondre aux enjeux que vous voyez là. On ne va pas avoir le temps de tout se détailler. Si on parle de certains d'entre eux quand même, contribution à une stratégie RSE. Donc, dans une stratégie RSE, il y a des enjeux à adresser le volet social, le volet environnemental. Et je pense que là, vous avez bien compris que le numérique responsable permet d'adresser ces deux volets-là sur le périmètre du numérique. Je ne vais pas détailler plus. Émilie, je te laisse parler de quelques autres enjeux. Pour le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, on observe que de plus en plus de collaborateurs recherchent du sens dans leur travail et donc dans leur emploi actuel ou futur emploi. Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, les DSI avec lesquels on échange ont un réel enjeu à répondre aux attentes des utilisateurs. Et là, ça fait tout à fait lien avec l'idée de fédérer des équipes autour du suivi du numérique responsable. Ensuite, on a deux critères autour de deux enjeux autour de l'économie et les enjeux financiers au sein d'une organisation. Et puis, la performance du SI, rapidement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on fait l'éco-conception de services numériques, ça vise in fine à réduire le volume de données, le stockage de données et les ressources matérielles sous-jacentes. Et donc, ça rejoint parfois, pas forcément tout le temps, mais ça rejoint clairement parfois des enjeux économiques, d'une part. Et ça rejoint complètement des enjeux de performance, parce que si vous avez besoin de beaucoup moins de données, par exemple, pour afficher une page ou un service numérique, ça veut dire que ce service va s'afficher plus vite aussi. Et donc, ça va améliorer les performances du service en question. Sur la partie légale et réglementaire, CF, la diapo que j'ai présentée juste avant, aujourd'hui, c'est surtout le secteur numérique, c'est le cœur du métier pour lequel il y a des exigences réglementaires. Et notamment, en fait, les opérateurs télécom, les opérateurs data center. Mais aussi, on voit que ça commence à venir sur le terrain des éditeurs de logiciels ou des constructeurs de matériel. Après, voilà, si l'arsenal, on va dire, réglementaire, c'est tough, on voit que ça pourrait déborder sur les autres secteurs et notamment le secteur privé. Et en lien avec la performance du SI que Benoît a cité tout à l'heure, on a également cette performance qui va améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et l'expérience de l'utilisateur, elle peut être un enjeu très important pour les organisations. À côté de ça, on va avoir aussi des conditions d'accès aux services numériques qui ne sont pas égales dans la population. Et ça va être tout à fait lié avec l'accessibilité que citait également Benoît de rendre son site web, par exemple, accessible à des personnes en situation de handicap. On observe aussi des inégalités dans l'accès aux technologies. Et donc, rendre ces outils accessibles à des personnes sans avoir le dernier smartphone, ça fait également partie de ces enjeux-là. Un autre enjeu important, ça va être l'image et la réputation de l'entreprise. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux sociaux, environnementaux et climatiques. Et ils attendent des engagements forts des organisations. Donc finalement, ils font un choix de consommation dans leur consommation de tous les jours et dans les organisations qu'ils choisissent dans leur vie. Ensuite, pour finir, on a mis l'enjeu risque d'approvisionnement. Ce n'est pas forcément un enjeu de très court terme, mais il faut quand même bien que vous ayez en tête que le numérique n'est pas une ressource renouvelable. Et donc, le numérique nécessite tout un ensemble de matières, de métaux. Et clairement, ça va se tendre à l'avenir. La capacité à disposer de beaucoup d'énergie, de beaucoup de matières premières, va se tendre à l'avenir. Donc, il y a cet enjeu-là qui existe. Et le dernier, c'est la stimulation de l'innovation. Je ne sais pas si ça vous étonne ou pas, mais ayez en tête que si on pousse le curseur assez loin, en termes notamment, mais pas que de sobriété numérique, on peut aussi avoir de certaine façon une approche un peu disruptive. Je vais vous mettre un lien d'une entreprise qui a développé, qui a une plateforme e-commerce et qui a développé une version bas carbone de sa plateforme e-commerce. Et vous allez pouvoir concrètement toucher du doigt ce que ça peut vouloir dire d'aller assez loin en termes de sobriété numérique. Par exemple, quand on clique sur un produit, il y a juste une image vectorielle qui affiche, par exemple, le T-shirt, donc un petit dessin. Et c'est seulement quand on clique sur l'image qu'alors on a des photos du T-shirt en question, ce qui permet vraiment de minimiser, c'est un exemple qui permet de montrer qu'on peut minimiser la quantité de données et que c'est seulement sur l'action de l'utilisateur qu'on va afficher le détail de l'image, par exemple. Donc, je propose d'aller à la diapo qui suit. On va avoir un peu. Ah oui, pardon, il y a une petite question. Quiz, je laisse la parole à Caroline. Faites bien attention, si vous pouvez éteindre le micro. Merci. Donc là, finalement, la question fait le lien avec ce qui vient d'être présenté, à savoir quels sont les trois enjeux auxquels le numérique responsable peut permettre de répondre significativement au sein de votre organisation. Merci pour les questions que vous avez posées dans le chat. N'hésitez pas à continuer pour aller poser à la fin. Du coup, oui, peut-être qu'on peut continuer, puis on commentera éventuellement le pourcentage final qu'on… Ok. Cela dit, là, pour l'instant, on voit 36 % par rapport aux critères, enfin, à l'enjeu stratégie RSE, et 22 % sur recrutement et fidélisation des collaborateurs. C'est tout à fait cohérent avec ce qu'on voit chez nos clients. En fait, si je devais citer les trois enjeux principaux chez nos clients, ces deux enjeux-là sont dedans. Donc, s'il y a des questions plus précises, on pourra en discuter à la fin. On va maintenant passer à, finalement, comment se lancer concrètement et quels leviers d'action on peut activer. Donc, un des premiers leviers d'action qu'on va observer, c'est la sensibilisation des équipes. C'est indispensable pour permettre aux numériques responsables d'être diffusés dans toute l'organisation. Nos convictions, c'est tout d'abord de partir des enjeux environnementaux globaux, notamment énergétiques et climatiques. Donc, c'est tout à fait en lien avec la sensibilité vis-à-vis du RSE. On va voir l'exemple de la fresque du climat, qui marche également bien au format team building, qui peut être très intéressant au sein d'une organisation, qui permet de comprendre les enjeux environnementaux. Pourquoi c'est important d'agir ? On a un autre exemple qui est deux tonnes, qui permet de comprendre les ordres de grandeur enjeux. Comment on peut agir ? Et comment on peut réduire notre impact ? C'est un exemple, et on va avoir d'autres exemples, comme MyCO2 de carbone 4. Ensuite, on a besoin de comprendre quelle est la contribution du numérique à ces enjeux, et comment on peut identifier des leviers concrets dans le numérique. On va avoir à ce moment-là la fresque du numérique. On a également des MOOC gratuits de l'INR, avec plusieurs modules qui permettent d'introduire les équipes à ces sujets. Ce qui est important dans la sensibilisation, c'est de créer une réelle dynamique, avec des défis intra- voire inter-entreprises. Par exemple, des outils de gamification, des défis. Ça peut être des formats ludiques à l'échelle d'une organisation, ou même simplement d'une équipe. On va avoir par exemple l'organisation Vendredi, qui accompagne les entreprises pour mobiliser les équipes autour d'actions sociales et environnementales. Un autre levier d'action lié tout à fait à ce dont on parlait tout à l'heure, qui est l'impact de la fabrication sur notre impact environnemental, ça va être du coup les achats. Comment on peut intégrer le numérique responsable dans les achats ? C'est ajouter des critères RSE et numérique responsable dans nos choix de fournisseurs. Et surtout, avoir une pondération adéquate, plutôt que d'avoir des dizaines de critères, avoir quelques critères, mais qui ont un réel poids dans les choix de nos achats. Donc on a des entreprises qui choisissent de pondérer ces critères de 15 à 20%. Et c'est également une très bonne manière d'inciter l'ensemble de l'écosystème à évoluer sur ce numérique responsable. On vous a mis également l'exemple de Fairfun. Fairfun, ce sont des smartphones qui sont conçus de manière très attentive à l'impact environnemental. Donc on peut changer l'ensemble des éléments du smartphone, donc ça allonge la durée de vie. En fait, ce sont des appareils réparables et conçus avec des matériaux recyclés et équitables. Un autre volet important, c'est l'utilisation des équipements. Il y a un réel enjeu autour du fait d'augmenter la durée de vie de l'utilisation des matériels. Et ça passe également par, par exemple, éviter le renouvellement automatique du smartphone ou du PC dans l'entreprise. On peut également à ce moment-là responsabiliser le collaborateur au lieu de remplacer un smartphone qu'on allait remplacer au bout de deux ans et demi, finalement laisser la possibilité aux collaborateurs de garder ce smartphone plus longtemps. C'est ce qu'on a fait, nous, au sein de notre entreprise Wavestone. Et ça permet de vraiment engager le collaborateur, finalement, dans cette décision-là. C'est réellement créer, finalement, une culture de la sobriété. Donc, progresser vers de nouvelles habitudes. Un autre élément pour l'utilisation des équipements, ça va être la mutualisation, donc l'intégration du pro-perso. Finalement, offrir la possibilité à quelqu'un de garder un téléphone et d'utiliser de manière personnelle et professionnelle, ça permet de ne pas multiplier les objets en circulation. Donc, avec, notamment, de plus en plus de smartphones avec double SIM. Un autre levier d'action important, ça va être le réemploi, le réemploi du matériel. On a mis quelques exemples d'entreprises qui sont spécialisées dans le réemploi et dans le reconditionnement de ces matériels. Donc, ça permet d'allonger durablement la durée de vie en le remettant à neuf. Donc, un PC qu'on utilisait quatre ans dans l'entreprise aura une durée de vie de sept ans puisqu'on le reconditionne pour repartir pour trois, voire même quatre ans. Donc, on a mis quelques exemples. Et en plus, c'est intéressant de savoir qu'une bonne partie de ces entreprises-là sont également des entreprises adaptées. Donc, ça permet la création d'emplois adaptés, donc d'emplois de personnes en situation de handicap dans ce secteur-là. Émilie, est-ce que certaines de ces entreprises sont présentes sur les pays de la Loire ? Alors, là, dans ces exemples-là, AFB a également une partie de son entreprise dans les pays de la Loire. J'avoue ne plus être sûre de la ville. Mais effectivement, de nombreuses de ces entreprises sont réparties sur l'ensemble du pays. Très bien. Également, le réemploi, ça permet de fédérer des équipes. Pour vous donner un exemple de ce qu'on a pu faire au sein de la SNCF, ça a été que le réemploi a permis de collecter plus de 40 000 PC au sein de l'entreprise. Et à la fin de l'opération, l'ensemble des bénéfices ont pu être reversés à des associations choisies par les collaborateurs. Donc, il y avait une vraie fierté d'entreprise d'avoir une action positive là-dedans. Merci, Émilie. Pour continuer à donner quelques exemples de leviers, je vais faire très vite parce qu'on est légèrement en retard sur le timing et je préfère qu'on ait du temps pour échanger avec des questions ensuite. Donc, stockage et transfert de données. Clairement, en fait, si vous voulez agir pour la souriété numérique, il y a un sujet autour de la souriété des données. Ce n'est pas forcément un sujet évident à prendre en termes de réflexion. Éventuellement, je vous invite à... J'ai fait une conférence au salon de data en décembre 2020 sur le sujet. N'hésitez pas éventuellement à la consulter. En tout cas, ce qu'on peut dire, et pour faire le lien avec ce que disait Émilie juste avant sur la sensibilisation, il y a par exemple un événement qui s'appelle le Cyber World Cleanup Day. Il y a eu deux occurrences déjà de cet événement-là. Il est notamment co-organisé par l'INR, qui est l'Institut national du numérique, l'Institut du numérique responsable, pardon. Et en fait, cet événement-là vise à inciter les collaborateurs sur une journée à faire le nettoyage de leurs données numériques. Donc, c'est intéressant, en fait, pour les sensibiliser. Après, je vous invite à en profiter pour passer, on va dire, les bons messages. Par exemple, ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de mails éventuellement qu'on va supprimer, mais c'est plutôt le volume de stockage qu'on va réussir à faire baisser. Et donc, c'est bien plus important, par exemple, de supprimer un mail qui a une piège-jointe de 10 mégas que d'en supprimer une dizaine qui ont juste du texte écrit à l'intérieur. Donc, il y a quelques messages sur lesquels il faut travailler pour orienter vos collaborateurs sur les gestes les plus structurants. Pour autant, sur la partie de la solidité des données, il y a aussi des actions techniques qui, parfois, peuvent exister et être non-impactantes pour les utilisateurs finaux et avoir un impact important en termes de gains environnementaux. Par exemple, chez Weston, on s'est posé la question par rapport à notre outil de gestion documentaire. Et en fait, on a revu le paramétrage du versionning. C'est juste deux critères techniques qu'on a revus. En fait, dans notre solution, on utilise Microsoft en l'occurrence, chaque document peut être historisé. C'est-à-dire qu'un fichier PowerPoint, il peut avoir jusqu'à, de base, 500 historisations. Ce qu'on a dit, ce qu'on a cherché à faire, c'est qu'on a réduit le nombre d'historisations de 500 à 100. Et en fait, on a aussi fait en sorte que tout document qui n'a pas été modifié depuis au moins trois mois, on ne garde que la version en cours. Et si avec les 99 éventuelles historisations, on les supprime, on ne garde que la version en cours. Ça, ça a permis de faire baisser à peu près de moitié notre volume de stockage. Donc, c'était significatif. Et puis, de la même façon, ça fait baisser la croissance du stockage. Et clairement, ça a eu un impact non négligeable en termes d'impact environnemental et notamment de CO2. Pour rester dans les exemples concrets, Filvert. Filvert, c'est, si vous vous demandez, je peux partager un fichier volumineux à des personnes, comment je fais ? Là, c'est un exemple. Filvert, c'est une solution qui permet de transmettre des fichiers. Filvert, c'est une plateforme française, éco-conçue, hébergée en France, gratuite, il n'y a pas d'obligation d'inscription. Et quand on upload un fichier, on a une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, ça permet de sensibiliser. On a une estimation du CO2 équivalent du transfert de fichiers. Et puis, au bout de 48 heures, dans tous les cas, dans la version gratuite, le fichier est supprimé, ce qui contribue à la sobriété globalement. Sur maintenant la sensibilisation sur les usages, en fait, comme je le disais tout à l'heure quand je présentais la notion de sobriété numérique, en introduction, clairement, il y a un enjeu autour de nos usages numériques. Il faut comprendre que, certes, on peut agir techniquement, mais nos usages ont aussi un impact. Et pour citer quelques exemples un peu phares, il y a évidemment une attention à avoir en termes de vidéos, que ce soit en les consommant ou quand on développe des services numériques, 60 à 80 % du volume de données échangées dans le monde correspond à des vidéos. Et donc, je ne suis pas nécessairement en train de dire qu'il ne faut plus regarder de vidéos, mais être attentif à la résolution, par exemple, des vidéos quand on les regarde ou quand on fournit des vidéos sur des services numériques. Et puis aussi d'autres actions, par exemple, le fait de ne pas déclencher automatiquement la lecture de vidéos dans des fils, par exemple, est une très bonne façon d'aller dans le sens de la sobriété. Ensuite, il faut aussi faire comprendre à vos collaborateurs qu'en fait, en fonction du canal qu'ils utilisent pour télécharger des données, il ne va pas y avoir le même impact énergétique. Et donc, par exemple, au niveau des réseaux cellulaires en 4G, consomment, alors les estimations sont très hétérogènes, mais télécharger un octet en 4G va consommer entre 5 et 20 fois plus d'énergie que si vous le téléchargez depuis votre box, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire, en gros. Donc voilà, le canal qu'on utilise va avoir un impact différent d'un point de vue énergétique. Et enfin, notion très importante, l'effet rebond, que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé un petit peu aux enjeux énergétiques, ce n'est pas spécifique au numérique. Qu'est-ce que veut dire l'effet rebond ? Ce qui veut dire, c'est que quand on améliore l'efficacité unitaire d'un service, on peut avoir tendance à se dire, OK, finalement, on va économiser de l'énergie. Sauf que paradoxalement, ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, le fait que ce service unitaire soit plus performant fait qu'on va le consommer en plus grande quantité. Et donc, au final, il n'y a pas nécessairement de gains environnementaux, voire on dégrade les gains environnementaux. Et pour illustrer, par exemple, dans le numérique, il y a plein d'effets rebonds. Mais si on prend les télécoms, il y a des progrès très, très importants en termes d'énergie par octet transférée au niveau des télécoms. Mais en même temps, on consomme de façon croissante et exponentielle de plus en plus de données, ce qui fait qu'on ne voit pas quantitativement, quand on fait la somme totale, ces gains-là, quand on compte les gaz à effet de serre ou l'énergie totale consommée au niveau des télécoms. Voilà. Si on va sur une action, ensuite encore, il y a l'action de mesurer. En fait, c'est évidemment... La mesure est intéressante, d'une part, parce que ça peut vous permettre de vous guider dans la façon de concevoir des services numériques plus sobres. Et c'est aussi une façon de sensibiliser vos équipes ou éventuellement même les personnes qui consultent le site si vous leur proposez, si vous affichez une mesure de ce que consomme la page. Là, je pourrais détailler s'il y a des questions là-dessus. Il y a des outils gratuits qui existent où, par exemple, vous allez renseigner une URL et puis va vous être renvoyé une estimation de l'impact environnemental de la page en question. C'est bien. On va dire que ça permet d'avoir une estimation. Il faut juste avoir en tête qu'évidemment, il y a des hypothèses qui sont prises derrière. Il faut avoir conscience de leurs limites. Mais il y a aussi des outils plus étoffés qui peuvent permettre de guider plus en détail des équipes dans le développement de services numériques, notamment sous un angle d'éco-conception. Et c'est notamment les trois solutions qu'on a pointées en bas. Enfin, dernier levier d'action, concernant la navigation Internet. Alors celui-là, on l'a mis parce que peut-être que certains d'entre vous vont plus naturellement penser à la façon d'optimiser la navigation Internet. Notre conviction et notre message, c'est de dire très bien, mais pour info, c'est moins prioritaire que ce qu'on vient de présenter avant. C'est-à-dire que regarder ce qu'on peut faire d'un point de vue onglet, moteur de recherche, ce n'est pas le plus structurant d'un point de vue impact managemental. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra développer à la fin. Et si je prends un exemple concernant les favoris, j'ai eu tendance par le passé à lire un certain nombre d'articles sur le fait qu'ils indiquaient stocker vos sites favoris en favoris dans votre navigateur plutôt qu'à chaque fois, retaper une requête dans le moteur de recherche pour y accéder. Donc évidemment, dans l'absolu, c'est mieux de faire ça. Mais ayez en tête que si vous le faites pendant toute une année, vous allez gagner, je crois avoir eu passé un ordre de grandeur de 30 à 40 kilos de CO2 équivalent, ce qui revient, ce qui est du même ordre de grandeur que par exemple quelques repas avec de la viande rouge. Donc c'est bien, mais si vous devez commencer par quelque chose, ce n'est pas par là. Regardez plutôt les sept autres leviers d'action qu'on vient de présenter. Petit quiz que je laisse affiché par Caroline. Oui, OK. Donc, quels sont les leviers que vous envisagez, vous, dans vos entreprises, justement, de déclencher ou d'accélérer dans les mois qui viennent ? Donc là, le questionnaire fait directement le lien avec les leviers qu'on vient de présenter. Et on prendra un petit peu de temps pour que vous puissiez répondre tranquillement puisqu'on a eu une petite remarque dans le chat. Donc pour votre information, nous sommes en 35 ou 36 anti-connectés. Je me permets de commenter un petit peu en parallèle. Je vois que la sensibilisation a l'air de faire l'unanimité. Et en fait, clairement, si vous voulez, et ça c'est valable pour le numérique, mais plus globalement pour les enjeux RSE au sein de l'entreprise, la sensibilisation, c'est un pilier extrêmement important parce que si vous voulez que le numérique responsable soit d'une part compris et se diffuse au sein de notre organisation, il faut sensibiliser les gens. Il faut qu'ils comprennent, en fait, d'une part, pourquoi il y a des enjeux à le faire et ensuite, comment ils peuvent le faire. C'est très, très important. Alors, peut-être que je me permets de continuer s'il n'y a pas d'objection. Et Émilie, je te propose qu'on le fasse en une minute, cette diapo. Oui. Donc, sur le télétravail, on a pris cet exemple-là parce qu'on trouve que c'est un très bon exemple pour illustrer la notion de balance dont je parlais au tout début. Et par ailleurs, ça fait le lien aussi avec le précédent webinaire qui parlait du télétravail. En fait, quand on fait du télétravail, il y a des impacts environnementaux négatifs et positifs. Si on prend les surco-environnementaux à gauche, il y a des flux de data additionnels, évidemment, pour info, le nombre de vidéoconférences a été multiplié par 20 lors du premier confinement. Et puis, le volume de données dépend aussi du type d'appel. C'est-à-dire qu'entre un appel audio simple ou un appel vidéo à plusieurs, vous pouvez avoir des facteurs multiplicatifs par deux, voire jusqu'à par 20 en termes de flux de données. Donc, il n'y a plus de flux de données, ce qui, in fine, nécessite de l'énergie et émet des gaz à effet de serre. Et potentiellement, il y a aussi un impact autour des équipements. C'est-à-dire que ça dépend des collaborateurs. Moi, par exemple, je n'ai pas été impacté puisque j'avais déjà un poste portable et je peux l'utiliser en télétravail. Mais des entreprises ont dû fournir des postes de travail et ou des écrans à leurs collaborateurs pour qu'ils puissent travailler. Et vous avez retenu, par rapport à ce qu'on présentait en introduction, que les terminaux ont des impacts environnementaux conséquents. Donc, le fait d'avoir à déployer plus de terminaux a des impacts environnementaux. Et ça, ça peut être une conséquence en partie du télétravail. Ensuite, sur les gains environnementaux, forcément, nous avons tous réduit nos déplacements. Donc, on vous invite d'ailleurs à consulter ce simulateur pour voir les gains environnementaux permis par la réduction de vos déplacements. Donc, que ce soit le déplacement quotidien ou certains déplacements moins, plus lointains et en train ou en avion, par exemple. Également, on a la diminution de surface de bureau. Pour le secteur tertiaire, l'impact du bâtiment est très fort et ça permet de réduire l'impact carbone. Pour vous donner un exemple, chez WaveStone, on a réduit les étages que l'on avait dans une tour, ce qui permet de diminuer l'impact carbone également. Et je laisse Benoît conclure. Oui, pour conclure très rapidement, en fait, là, on ne va pas vous dire aujourd'hui le télétravail, il est positif ou pas d'un point de vue environnemental parce que vous avez bien compris qu'en fait, tout dépend des modalités dont vous l'avez mise en œuvre éventuellement sur votre entreprise. Pour autant, globalement, on peut quand même dire que ce qui est à droite pèse plus que ce qui est à gauche et globalement, la mise en place du télétravail va dans le sens d'une amélioration de l'impact environnemental. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, je vous invite notamment à lire une note de l'ADEME sur le sujet qui a été publié il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et je laisse Caroline prendre la main sur les dispositifs qui existent. Très bien. On va essayer également de faire très rapide. L'idée, c'était de vous donner quelques clés sur ces dispositifs financés et puis que vous puissiez reprendre contact avec votre CCI pour aller plus loin. Évidemment, il n'y a pas de dispositif directement fléché sur un projet numérique responsable, mais il y a plusieurs solutions, notamment dans le cadre de France Relance. Il y a des possibilités avec le tremplin pour la transition écologique, d'embarquer des projets, des études qui visent à détecter et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dedans, il peut y avoir une démarche numérique responsable qui s'intègre dans des projets plus vastes dans vos entreprises. Il y a également un dispositif lancé par BPI qui vise à accompagner dix PME qui seront sélectionnés et c'est ouvert jusqu'au 30 septembre. Donc, là, on est plus particulièrement vraiment sur cette problématique du numérique responsable. Il y a aussi des dispositifs financés en Pays de la Loire à la fois avec dynamique et qui, là, est un parcours d'accompagnement qui peut embarquer des thématiques de ce type, des thématiques numériques responsables, ou bien des subventions qui sont mises à disposition par la région des Pays de la Loire et deux plus particulièrement, une qui s'appelle Pays de la Loire Conseil et une autre Pays de la Loire Investissement Numérique et qui, voilà, ces deux aides régionales peuvent venir contribuer au déclenchement d'un projet dans vos entreprises sur cette thématique. Donc, n'hésitez pas, voilà, à revenir vers nous, vers vos CCI pour aller plus loin sur ces dispositifs. Voilà, donc, déjà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, en tout cas, j'en profite aussi pour vous indiquer qu'il y a une communauté numérique responsable au sein d'ADN West qui a été lancée en octobre l'année dernière et qui est plutôt très active. Donc, si, en fait, vous êtes intéressé par le fait de réfléchir un peu collectivement aux enjeux du numérique responsable, cette communauté est tout à fait faite pour vous. Vous voyez, là, dans les objectifs qui sont décrits et les thématiques de travail qu'on retrouve complètement, finalement, les enjeux et actions qu'on a listés, par ailleurs, dans ce webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il y a notamment des canaux sur Slack qui permettent entre membres d'échanger, de poser des questions, de faire de la veille. C'est très intéressant. Merci, Benoît. Donc, ce que je te propose, c'est de répondre déjà à deux questions. Donc, il y avait un sujet sur l'arrivée de la 5G et la sorte d'obsolescence des smartphones. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à acquérir ? Est-ce qu'il peut retarder au maximum le renouvellement ? Est-ce que tu as des conseils sur ce sujet ? Non, sur ce sujet en particulier, simplement, effectivement, je vous invite, il y a des rapports détaillés qui ont été publiés sur l'impact de la 5G, notamment le rapport de Citizen Consulting qui a été fourni pour le HCC, pour le Haut Conseil pour le Climat, en fin d'année dernière. Très poussé, il y a 100 pages d'études très détaillées des scénarios prospectifs sur l'impact de la 5G en France. Donc, allez les consulter puisque là, je n'ai pas le temps de détailler, mais en fait, clairement, disons que la 5G nécessite des prérequis matériels et donc, si on veut l'utiliser, aujourd'hui, la plupart des terminaux, notamment des smartphones, ne sont pas compatibles avec la 5G. Donc, en fonction du rythme d'adoption finalement de la 5G, on va avoir un renouvellement plus ou moins accéléré des smartphones actuels. Donc, c'est clairement un risque d'un point de vue de l'impact environnemental associé. Si vous avez des questions sur la partie comment fédérer vos équipes autour du numérique responsable, puisque c'était vraiment la thématique, n'hésitez pas même à prendre la parole en ouvrant votre micro. En attendant, je peux poser une deuxième question à Benoît et à Émilie. C'est un sujet par rapport à l'approvisionnement des entreprises en PC et smartphone reconditionnées. Est-ce que vous avez des conseils ? Est-ce qu'il y a des filières en local ? Est-ce qu'il y a des petits conseils pour nos auditeurs ? Alors, ces entreprises qu'on vous citait en tant que repreneurs finalement du matériel revendent bien sûr le matériel à des entreprises, à des personnes d'un point de vue personnel ou professionnel. Donc, la plupart de ces entreprises adaptées, après, vous avez des sites très connus tels que Backmarket, mais toutes les entreprises adaptées ont en général leur site internet également pour acheter en direct avec eux. Très bien, merci. Une question de Patricia Gauthier qui est directrice d'une école sur les outils du web et elle aimerait mettre la thématique en fil rouge sur 2021-2022. Est-ce que vous avez des conseils pour animer cette année avec des conférences ou des idées pédagogiques ? Oui, alors, là-dessus, je vous invite à aller voir notamment sur le site de l'INR, l'Institut du Numérique Responsable. En fait, il y a deux webinaires que propose l'INR, un de 30 minutes et puis un de à peu près 4h30-5h. C'est intéressant parce qu'en fait, sur le... Enfin, je dis webinaire, mais c'est plutôt e-learning. Et en fait, il y a 14 thématiques que chacun peut suivre à son rythme et ça peut être une bonne façon d'acculturer les gens aux enjeux du numérique responsable et c'est accessible de façon gratuite. Voilà, ça peut être un exemple de format déjà existant et après, sinon, il n'y a pas de réponse magique ou générique en fonction des objectifs et de ce sur quoi vous les sensibilisez. Il faut peut-être éventuellement réfléchir à des formats un peu dédiés ou spécifiques à votre contexte. Peut-être. Vous aviez évoqué la fresque du numérique. Est-ce que ça pourrait être un petit... Pardon, effectivement, complètement. la fresque du numérique, en fait, c'est un format basé sur une quarantaine de cartes sur trois heures et en fait, l'idée, c'est que les gens sont par groupe et chaque groupe, on va lui distribuer progressivement des lots de cartes et ils doivent... les personnes au sein du groupe cherchent à comprendre entre elles, c'est de l'intelligence collective, la façon dont les cartes interagissent, quelle carte est la cause ou la conséquence de quelle autre carte. Et donc, c'est très intéressant parce que ça permet d'aller dans le détail à la fois des enjeux cycle de vie dont je parlais tout à l'heure et aussi des enjeux en termes d'obsolescence au-delà des considérations climatiques et énergétiques avec à la fin des pistes d'action que les participants peuvent prioriser et pondérer en fonction de ce qu'ils estiment être important en termes d'impact environnemental et plus ou moins consommateur en termes de charge de mise en œuvre. Très bien, merci. Ce que je vous propose, pour ceux qui ont des réunions, peut-être des vidéos qui commencent à 10 heures, on vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui auraient le temps encore pour une dernière question, il y a une question de Xavier, donc la charte rétile digitale d'entreprise, est-ce le bon document pour porter le numérique responsable ? Je ne sais pas si c'est clair pour vous la question. Non, je ne sais pas à quoi fait quoi la charte IT ou digitale d'entreprise. Je suis désolé. Après, il existe la charte NR, la charte numérique responsable de l'INR, qu'il est possible de signer pour matérialiser finalement son engagement à avancer sur les enjeux numériques responsables. Je ne sais pas si c'est cette charte-là. Ça serait une charte comme on a une charte, enfin d'autres chartes dans l'entreprise, un document de référence en commun sur cette thématique pour formaliser la démarche au niveau collectif. Ce que je dirais, c'est que ça me semble intéressant de réfléchir au fait de signer, de matérialiser une charte au sein de l'organisation. Il y a probablement une question à se poser sur est-ce que c'est une charte dédiée ou est-ce qu'on s'inscrit dans des chartes qui existent déjà et notamment celles de l'INR. adaptées. Très bien, je vous remercie. Merci pour toutes ces questions. Merci réellement à nos adhérents Wavestone qui ont vraiment investi sur cette thématique et qui ont vraiment pu apporter, j'espère, des réponses concrètes pour les TPE-PME des pays de la Loire, notamment. Et n'hésitez pas, j'ai vu passer des questions plus spécifiques sur les aides et les dispositifs de subvention à revenir vers nous pour qu'on puisse vous orienter. Voilà, ce sera avec plaisir. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501